Madame la Première Dame, Monsieur le Président Moustapha Agnès, représentant du chef de l'État, Madame la Présidente Aminatoum Bengengay, secrétaire générale du Parti Socialiste et présidente du Haut Conseil. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, candidat de la coalition Benoît-Bokuyakar, candidat de l'Alliance pour la République, Monsieur le Président du Haut Conseil des Collectivités, j'allais dire, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les leaders de la coalition Benoît-Bokuyakar, autorités politiques, cher Gilbert Ouedraogo, Président du Réseau libéral africain, distingué membre de ce Conseil national, transformé en congrès extraordinaire d'investiture. Chers membres du secrétariat exécutif national, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, et je voudrais distinguer le ministre d'État Mahmoud Salé et toute l'équipe qui a travaillé avec lui pour la bonne organisation de notre rencontre d'aujourd'hui, sans manquer de saluer le directeur de structure du parti, le ministre de Tambaïgnaï, ainsi que tous les responsables qui ont permis cette belle rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais vous demander un peu d'attention. Il faut que nous déclenions tous. Dans le message que je veux dire, nous avons un message qui a été dit. Chères militantes, chers militants, il y a 15 ans précisément, le 1er décembre 2008, que l'histoire de notre nation nous confiait le défi majeur d'ouvrir une nouvelle séquence et d'assumer un nouvel horizon pour notre peuple. Nous étions un groupe de femmes et d'hommes décidés, déterminés, nous savions que les chemins seraient rudes et éprouvants, parsemés d'obstacles. Nous savions également que le dur labeur qui nous attendait n'assurait pas forcément la victoire. nous partions à la rencontre d'un destin possible sans aucune ressource que notre résolution, notre enthousiasme, notre espoir, parce qu'il y a car dans le l'eau. Notre courage, mais également notre bonne organisation, notre discipline, notre unité et notre forte conviction et notre forte conviction que le Sénégal, notre chère patrie, avait besoin d'un nouveau tournant, avait de nouvelles aspirations, que le Sénégal voulait construire une nouvelle trajectoire. nous avons, chers camarades, de nos fragiles mains, mains, avec le cœur intrépide et l'éthique de la conviction, chevillées au corps, proposées à notre peuple attentif, une alliance pour défendre les valeurs de la République, l'unité de la nation, un meilleur avenir pour les jeunes, pour les femmes, pour le monde rural, pour la diaspora, qui sont la chair et le sang de notre pays. Chers camarades, de l'Alliance pour la République, quoique née d'une adversité, le 1er décembre 2008, a immédiatement compris que la politique, c'est d'abord une promesse, la politique, c'est une proposition, la politique, c'est une alternative véritable. la politique n'est pas l'invective, la politique s'éloigne des veines querelles, des querelles sans l'endemain. comme mon chers camarades, il parlait tout à l'heure des contradictions secondaires par rapport à la contradiction principale qui est là devant nous. La politique, mes chers camarades, n'est pas seulement une confrontation haineuse de camps retranchés dans des certitudes fermées. Nous avons alors compris que la politique est un débat d'idées. la politique est une saine compétition, mais surtout un travail soutenu, sincère, honnête, suivi et patient auprès des populations pour les convaincre de la pertinence de notre offre. guidée par l'emblème du cheval tendu vers l'avenir et pénétrée par l'esprit de la merveilleuse devise de notre parti. Travail, solidarité, dignité. Nous sommes donc partis à la rencontre du peuple sénégalais. Nous l'avons écouté, attentivement écouté. Nous l'avons entendu. Et nous avons entendu ses aspirations profondes. Nous avons identifié ses attentes. nous avons senti son espoir. Nous avons compris son message. Et c'est cette puissance du lien entre notre volonté de transformation de notre pays et la main tendue du peuple qui nous a valu une éclatante victoire au soir du 25 mars 2012 avec nos alliés de Maki 2012 d'abord mais nos alliés de la grande coalition Bernon-Boku-Yakar. Et je salue du salut fraternel du salut d'un fidèle compagnon et d'un loyal compagnon l'ensemble des leaders chers militants et militants de la coalition Bernon-Boku-Yakar. Si je ne vous remercie pas aux premiers chers camarades pour votre confiance pour votre affection je peux vous dire que je vous aime également de tout mon cœur. chers républicains chers républicains pour votre affection votre soutien indéfectible votre engagement résolu à mes côtés quoi qu'il advienne alors alors si je ne vous remercie pas qui devrais-je alors remercier et parmi vous vous me permettrez de distinguer ma douce moitié madame ma première militante toujours engagée et motivée je voudrais à la suite remercier la jeunesse républicaine à travers ces différents mouvements élèves étudiants jeunesse remercier nos vaillantes femmes du parti et de la coalition remercier nos honorables sages nos cadres nos enseignants universitaires arabisans les véritables héros de cette belle aventure je vous remercie donc tous du fond de mon coeur pour votre confiance continue en me portant à nouveau à la tête de notre parti en qualité de président vous confirmez admirablement ce que je n'ai cessé de penser notre compagnonnage est fondé sur le socle de l'authenticité de la vérité et de fortes convictions mes chers frères et soeurs chers amis chers partenaires nous voici réunis dans la chaleur des retrouvailles pour poser la rampe d'un nouveau départ il y a six mois lorsque j'ai décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection présidentielle vous m'avez accordé votre confiance pour le choix de notre candidat choix de notre candidat dans une échéance décisive pour l'avenir du Sénégal et l'exercice ne fut pas facile mais je me suis appuyé sur notre expérience collective surtout sur celle des sages à l'image du président Moustapha Nias et de notre sœur Amina Tandang de tous les leaders c'est le long de les citer mais je les confonds tous à travers ces deux noms pour faire un choix judicieux et pertinent au regard des défis majeurs auxquels fait face notre pays en une fois encore une fois je tiens à rendre un hommage appuyé au président Moustapha Nias un homme loyal patriote engagé pour son pays passionné par ses valeurs démocratiques et républicaines en dépit du poids de l'âge le voici assis jour et nuit pour nous accompagner riche d'une expérience peu commune il continue de nous conseiller nous les jeunes générations je vais bientôt faire partie des seniors de vous pour notre pays et pour notre peuple puisse le tout puissant d'accorder santé et force mais aussi énergie pour poursuivre avec nous aux côtés de votre soeur Aminatoum Ben Ndiaye que je salue et remercie pour sa loyauté dans le compagnonnage que nous puissions continuer à accompagner le candidat qui a été le nôtre pour une victoire éclatante au soir du 25 février je remercie nos camarades du secteur et exécutifs permanents de Beno Beno Bokuyakar pour le travail de qualité mort vous pourrez leur transmettre cela que vous avez accompli et que vous continuez d'accomplir dans l'unité et la cohésion chers frères et soeurs chers amis et partenaires nous avons choisi notre candidat nous l'avons choisi et tout à l'heure vous avez entendu la description des paramètres qui ont précédé au choix brillamment exposé par le président Moutafagnas qui avait en effet reçu la mission de recevoir l'ensemble des candidats de les accueillir de les écouter et avec tous les leaders nous avons fait un tamis parce qu'en réalité je n'ai pas voulu en faire un choix personnel les enjeux étaient très importants mais à la lumière de la synthèse de la synthèse de l'ensemble de ces paramètres notre choix s'est porté sur Amadouba Premier ministre nous l'avons nous l'avons dit le Sénégal est à la croisée des chemins et nous devons tous être conscients des enjeux du moment les enjeux de la paix et de la sécurité d'abord l'environnement de la sous-région et bien entendu les défis nationaux le défi de l'emploi des jeunes le défi de la lutte contre la pauvreté le défi pour l'émergence économique du Sénégal mais un Sénégal émergent dans l'inclusion un Sénégal émergent avec la protection sociale des couches vulnérables un Sénégal émergent dans l'équité territoriale et sociale mais également dans un état de droit qui devra assurer la paix et la sécurité Voilà le cap qui est fixé que notre candidat connaît très bien pour pouvoir assurer le suivi de la politique qui nous a valu aujourd'hui les performances économiques du Sénégal Vous pourrez vous appuyer sans aucun complexe sur le bilan inégalable et incontestable de nos deux mandats qui ont fini d'assurer la transformation de notre pays que ce soit sur le plan économique les indicateurs sont clairs sur la croissance sur la disponibilité de l'électricité la disponibilité de l'eau par rapport aux accès universelle et les performances qui ont été obtenues sur la bonne gouvernance à travers tous les indicateurs de tous ceux qui sont chargés à travers le monde de noter les états sur tous ces paramètres que ce soit Moody's Standard & Power ou que ce soit Fitch ou Mo Ibrahim Index le Sénégal a marqué des pas importants je ne parlerai même pas de l'initiative sur la transparence des industries extractives où nous sommes le premier pays en Afrique et bientôt dans le monde c'est un bilan exceptionnel mais il faut le parfaire il faut aller encore plus loin pour l'emploi des jeunes et le premier défi qui vous attend sera le défi de la migration clandestine et l'emploi des jeunes à travers de nouveaux mécanismes à inventer nous avons donc tout ce qu'il faut le président Moussa Fagnas avait l'habitude de dire que pour gagner il fallait trois conditions un navire solide je crois une équipe soudée et un capitaine intrépide une équipe soudée signifie l'unité de cœur et l'unité d'action sans laquelle vous ne pourrez aller nulle part autant en être conscient et notre camarade Gilbert l'a dit il était au pouvoir dans son pays la division les mesquineries les croquants jambes ont fini de les fragiliser et ils ont perdu le pouvoir Dieu nous en présente donc je crois que les choses sont claires Amadou vous avez pris des engagements devant le parti devant la coalition et devant le peuple puisse Dieu vous aider à honorer ces engagements pour que le Sénégal soit un pays qui sorte de l'ornière un pays qui connaîtra grâce également à la découverte du pétrole et du gaz et à la bonne tenue de cette gestion qui connaîtra l'émergence économique avant même le délai de 2035 nous devons pouvoir arriver à ces objectifs cultivons donc tous ensemble l'esprit bénin qui est fait d'ouverture de diversité harmonieuse et de générosité c'est là le secret de la longévité de notre coalition Benoît Bokoyaka je vous recommande de vous inspirer de ces principes qui nous ont permis d'enjammer plus de 12 élections depuis le 25 février 2012 c'est cela également qui nous a permis d'avoir les performances électorales et d'avoir les performances gouvernementales mes chers compatriotes chers frères et sœurs je vais devoir conclure au nom de notre parti au nom de tous nos partenaires cette grande famille à qui encore une fois j'exprime ma gratitude pour tout ce qu'ensemble nous avons entrepris et accompli pour notre chère Sénégal puisse Dieu continuer de reprendre sur notre compagnonnage ses bienfaits et sa grâce chère Sénégal et sa grâce c'est c'est ce qu'il y a c'est c'est ce qu'il y a pour lesmans qui demandent le conflicting aumaan le Applause le Approval de ce fait tout 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 la bouillou faté n'est yale moi qui fallait maman gourde comme n'est n'a qu'un monde oudi le n'est qu'ils aient tchépi tchépi ouais n'est qu'on n'a qu'amné moi qui m'a n'a qu'un coup de main n'yoko n'y t'y a qu'oïde t'y a une boule à fête tout le n'est qu'on n'a qu'à l'autre c'est roi n'a eu de l'année n'y auront d'âme qu'elle n'a qu'à n'en fort qu'on devait m sol à mener nos majorités amener nos coalitions pour amour fan expérience n'est fina que gorille d'hygiène qui chame rayon n'y aurait Président Nias, nous sommes presque au lycée, terminale, l'expérience d'Etat. Et les gens, nous ne pouvons pas le faire, 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 nous ne pouvons pas le faire. Surtout, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Insécurité partout, terrorisme partout, déstabilisation partout, populisme partout, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Nous sommes tous pleins, nous sommes un environnement. Nous sommes stream inqui 3 c'est tout le monde en diamètre. quand on est heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être dans un moment de ramener l'olée à l'étude à l'oeil d'offre ne saurais qu'on n'a qu'à amour de l'eau mais la femme est là le d'affiné par l'étude à l'adol voir le le travail amène confiance il n'aura qu'on ne moune le métis de couvrir de continuer se ligue et continuer tout le monde contre l'assurance parce qu'en réalité n'est ni le règle n'y a quard mais Je sais que c'est un parti qui s'est passé dans mon côté, surtout avec l'accompagnement de Beno Bokuyaka, la grande coalition présidentielle. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti. C'est un parti. C'est un parti. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. Le département de Pekin, le département de Gédiwey, le département de Dakar. Eh bien, la diaspora n'est pas en reste. C'est un parti qui s'est passé dans nos forces politiques. C'est un parti. C'est un parti. C'est un parti. C'est un parti.